Musique Depuis plusieurs années, les femmes atteintes de cancer du sein bénéficient de traitements de plus en plus efficaces. Désormais personnalisés, la prise en charge dépend du stade d'évolution de la tumeur, de ses caractéristiques, de l'âge et de l'état de santé de la patiente. Dans ce numéro de CETADIE, nous en saurons davantage sur cette pathologie, les traitements appropriés sur la chimiothérapie. Madame, Monsieur, pour en parler, nous recevons Dr. Kadhi Traoré, cancérologue. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de cette info. Je vous en prie. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. D'accord. Alors docteur, nous sommes en octobre, on fait de plus en plus de dépistages, de sensibilisations sur le cancer des seins. Justement, à qui s'adressent ces dépistages et pourquoi il est important de les faire ? D'accord. Donc, je pense que je vais commencer la question sur l'intérêt du dépistage. D'accord. D'abord, le dépistage du cancer du sein s'adresse à toutes les dames à partir de 20 ans. Donc, toutes les femmes sont concernées, mais à partir de 20 ans. Donc, il est important de faire le dépistage parce que le cancer du sein, c'est le premier cancer de la femme dans le monde, comme en Côte d'Ivoire. On a une source de l'Organisation mondiale de la santé qu'on appelle GloboCam. Et en 2020, on a vu qu'il y avait 17 300 nouveaux cas de cancer du sein. Et parmi ces 17 300 nouveaux cas, il y a 17 000 nouveaux cas de cancer, on a eu 3 306 cancers du sein. Et les 3 306 nouveaux cas de cancer du sein, il y en a plus de la moitié qui sont décédés. 1785, vous comprenez que c'est un problème de santé publique. Et ces décès sont en partie dus à des diagnostics qui sont souvent tardifs. Alors que le dépistage, c'est dans le cadre de la prévention, va amener à faire un diagnostic précoce. Vous comprenez ? Voilà. Donc, dans le cadre du dépistage, si on fait un diagnostic précoce, on va diminuer ce taux de décès. qui voit qu'on a eu plus de la moitié des patients. Et le cancer du sein, je veux dire, dans la population générale, quand on parle du cancer du sein, pratiquement tout le monde fait allusion à la mort. Vous comprenez ? Mais oui, ça fait peur. Ça fait peur. C'est parce que le diagnostic est le plus souvent tardif dans nos contrées. Donc, le dépistage va amener à faire un diagnostic précoce. Parce que plus le cancer est diagnostiqué de façon précoce, plus on a de fortes chances de guérir. C'est-à-dire, si on découvre un cancer au cours d'un dépistage de diagnostic précoce, sur dix femmes, neuf pourront avoir la guérison. Et l'ablation du sein, où les femmes ont une appréhension, n'est pas une obligation, même la chimiothérapie. D'accord. On va revenir sur ce point-là, docteur. D'abord, moi, je veux savoir, quelles sont les causes du cancer du sein ? C'est vrai que, dernièrement, c'est récurrent, mais qu'est-ce qui provoque le cancer du sein ? Le cancer du sein, en général, il n'y a pas de cause. C'est-ce qui fait peur, docteur ? On parle de facteurs de risque. C'est-à-dire, quand on a ces facteurs, on a plus de risque de faire le cancer du sein. Mais il n'y a pas de cause en tant que telle. Donc, parmi ces facteurs de risque, il y a les facteurs hormonaux. C'est-à-dire, chez la femme, on a deux hormones qui sont principales. On a l'oestrogène et la progestérone. Mais l'oestrogène, surtout, quand on a des facteurs qui entraient une augmentation de cette hormone dans l'organisme et qui restent pendant longtemps, ce sont des facteurs de risque de cancer du sein. Par exemple, chez une dame qui fait une puberté précoce, par exemple, en 9 ans, et qui fait une minute pause tardive qui est supérieure à 55 ans. Ces différents facteurs font que l'hormone, que l'oestrogène, reste longtemps dans l'organisme et en quantité abondante. Donc, c'est des facteurs de risque de cancer du sein. Également, chez une dame qui n'a pas fait d'enfant, c'est un facteur de risque parce que le taux d'augment de cette dette oestrogène va être augmenté dans l'organisme. Il y a des femmes également qui font peu d'enfants. On parle de la possible parité, par exemple, c'est-à-dire qu'un ou deux enfants, au maximum deux enfants. Il y a également des dames qui font leur première grossesse tardivement. C'est-à-dire qu'à 30 ans et plus, ils font leur première grossesse. Tous ces facteurs contribuent à élever ce taux d'hormone dans l'organisme. Vous comprenez ? Donc, ce qui fait que ce sont des dames qui sont à risque. Mais quand on dit à risque, ce n'est pas forcément qu'on a ces facteurs d'enfant. Mais quand on a ces facteurs, ça augmente le risque. Également, on a des facteurs aussi environnementaux. Les patients, la consommation de tabac, c'est un facteur de risque. La consommation d'alcool, c'est un facteur de risque. La sédentarité, l'obésité, tout ça, c'est des facteurs de risque de cancer du sein. Il y a également des dames qui sont ménopausées et qu'on peut les mettre sous des traitements hormonaux substitutifs de la ménopause. C'est un thème un peu pratique, technique, je veux dire. Ça aussi, c'est des facteurs qui augmentent. C'est des facteurs de risque. C'est-à-dire que quand on a ces facteurs, on est un peu à risque de faire le cancer du sein. Donc, comme je dis, ce sont des facteurs de risque, ce n'est pas des causes. Mais, à contrario, on a des facteurs quand même qui protègent. D'accord. Comme l'allaitement, l'allaitement maternel. Mais après, on n'allait pas toute une vie. Oui, toute une vie, mais l'allaitement maternel, que ce soit jusqu'à 18 mois, c'est un facteur qui protège. D'accord. C'est comme l'absence d'allaitement aussi, c'est un facteur de risque. Voilà. Donc, cela. Docteur, on dit souvent que les médicaments qu'on prend pour éviter les grossesses, les pilules, etc. peuvent également favoriser le cancer. C'est vrai ? Au fait, c'est les mêmes hormones, au fait. D'accord. Plus on parle de pilules, plus on parle d'hormones. Voilà. Donc, comme on a dit, les facteurs qui augmentent cette hormone dans l'organisme pendant une durée. Ce n'est pas le fait d'augmenter de façon instantanée. Il faut que ce soit pendant une longue durée. C'est pourquoi quelqu'un qui a une puberté précoce et il ménopose tardive, vous voyez, l'hormone va augmenter, mais c'est une période de vie qui est assez longue. Donc, les pilules, ce sont des hormones. C'est cela. Donc, si on a souvent des hormones qui sont équilibrées dans des pilules, mais quand il n'y a pas un équilibre, que l'oestrogène est plus en quantité, c'est ce qui devient un facteur de risque. Donc, ce sont des choses à ne pas prendre sur le long thème ? En fait, les pilules sont conseillées par des médecins. Donc, en fonction de votre motif, on pourra vous conseiller des pilules qui ne vont pas trop, je veux dire, nuits à votre état de santé. Parce que le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que les dames, elles-mêmes peuvent prendre des pilules comme ça sans conseil médical. Souvent, on veut copier, ma copine a fait, je vais faire également. Ce n'est pas conseillé en tout cas. Alors, docteur, quelle est la tranche d'âge susceptible d'avoir le cancer ? C'est vrai qu'on a dit, la femme en général, les femmes qui n'allaitent pas, les femmes qui sont vite ménopausées. Au fait, quand je dis, c'est toutes les dames qui sont concernées par le dépistage, comme j'ai dit, à partir de 20 ans. Qu'elles ont un facteur de risque ou pas, elles sont toutes concernées. C'est-à-dire que toutes femmes, à partir de 20 ans, doivent commencer à faire son dépistage. Il y a la procédure pour faire le dépistage, vous comprenez ? Qu'elles aient déjà eu des rapports sexuels ou pas ? Ou pas, il n'y a pas de lien. Les rapports sexuels, ça, c'est par rapport à un autre type de cancer. Sinon, pour le sein, quand on a 20 ans déjà, on commence à faire le dépistage du cancer du sein, vous comprenez ? Mais comme vous disiez, il y a une tranche d'âge qui est, comment on l'appelle, concernée par rapport au cancer du sein. Vous voyez, il y a l'âge aussi qui fait partie des facteurs de risque. C'est-à-dire que le risque augmente avec l'âge. Donc, plus on prend de l'âge, plus on a l'échange d'avoir le cancer. Dans la littérature, on parle à partir de 50 ans. À partir de 50 ans, le risque augmente. Mais vous voyez, c'est un peu comme on appelle la procédure dans le dépistage. Par exemple, en Côte d'Ivoire, quand on fait le dépistage, à partir de 20 ans, par exemple, on va apprendre à la dame. C'est-à-dire que l'hôteur examait des seins. À partir de 20 ans, on va se faire examiner par un médecin. Et puis, il y a la mammographie. Maintenant, les dames qui ont 45 ans, puisque je vous ai dit que le risque augmente avec l'âge. Donc, chez les dames qui ont 45 ans, elles, par exemple, même si elles n'ont pas de symptômes. Quand ils ne savent pas, ils n'ont aucun signe. Elles observent aucune boule dans le sein. Voilà, il n'y a aucune boule dans le sein, il n'y a pas de douleur. Et quand on les examine, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boule dans le sein. On parle de masse ou bien de nodules. Quand bien même, on leur fait la mammographie dans le cadre du dépistage. Parce que je vous ai dit, le risque augmente avec l'âge. D'accord. Voilà. Donc, à 45 ans, quand je suis patient, on fait la mammographie de façon systématique qui rentre dans le cadre du dépistage. Parce qu'on sait que le risque est augmenté à cette âge d'âge. Donc, il faut forcément aller plus loin dans les examens. Non, on demande d'avoir la mammographie. Et en fonction des résultats, on verra s'il faut approfondir les examens. Mais déjà, c'est la mammographie qu'on le fait à partir de 45 ans. Même si les dames n'ont aucun signe, que ce soit un signe fonctionnel ou bien à l'examen, il n'y a aucun signe. C'est juste de faire le corollaire pour dire que l'âge, le risque augmente avec l'âge. D'accord, docteur. Alors, on va parler maintenant des traitements, du traitement en tant que tel du cancer du sein. Comment se fait-il ? Il y a combien d'étapes, en fait, dans le traitement ? C'est quoi le processus ? Par rapport au cancer, on reste toujours dans le cancer du sein. Oui, bien sûr. Les traitements sont en fonction du stade de la maladie. Vous savez, pour une meilleure explication, quand on fait un diagnostic du cancer du sein, de façon systématique, on fait un bilan pour savoir quel est le stade de la maladie. Parce qu'en fonction du stade, découlent les traitements. D'accord. Voilà, donc c'est toujours comme ça. Quand on diagnostique un cancer du sein, on va faire un bilan. Le bilan va savoir quel est le stade de la maladie. Donc, le cancer du sein, il peut être à un stade localisé, c'est-à-dire qu'il est tout petit, dans la glande. Il peut être un peu, on dit localement évolu, c'est-à-dire la taille augmentée, ou bien il atteint les organes qui sont autour, c'est-à-dire la peau, le mamelon, et même peut-être une boule dans les seines. Et puis, on parle des stades avancés ou métastatiques, où la maladie a quitté le sein, passé dans le sang, et ça a donné des cellules dans deux organismes, tels que le poumon et tels que le foie. Donc, c'est en fonction de ces différents stades qu'on propose des traitements. Donc, on appelle des traitements locaux-régionaux, qui vont être adaptés à des stades locaux-régionaux, et des traitements généraux, qui sont des maladies qui sont métastatiques ou bien avancées. Dans les traitements locaux-régionaux, vous allez voir, il y a la radiothérapie, il y a la chirurgie, c'est d'abord la chirurgie, la radiothérapie, et pour les traitements qui sont, pour les maladies qui sont généralisées, on a les traitements systémiques ou les traitements généraux, tels que la chimiothérapie, tels que l'hormonothérapie, on a les thérapies ciblées, voilà. Et puis, on a également, aujourd'hui, on a l'immunothérapie. Voilà, tout ça, ça fait partie du paquet de traitements. D'accord. Et dans tous ces traitements-là, il y a la chimio. Oui. C'est très redoutable, ce traitement. Et de plus en plus, on a remarqué que les patients ont peur, parce qu'on dit que c'est douloureux, c'est coûteux. On a envie d'en savoir un peu plus sur ce traitement. Bon, on va aller sur deux volets. D'accord. Parce que le volet coûte. On va d'abord aller sur, comme vous avez dit que c'est très redoutable, là par contre, c'est pas trop juste. D'accord. C'est pas trop juste. Parce que, effectivement, ça fait peur. On est vraiment souvent en face des patients qui ont une appréhension de la chimiothérapie, parce qu'il y a des choses qui se disent, je veux dire, dans la société, tout et tout. Oui, on a les cheveux qui tombent, on a la femme qui est tout de suite défigurée, en griffes, on va dire. Donc, elle a peur. Oui, ça dépend. Ne prenez pas une situation comme ça pour pouvoir généraliser. D'accord. C'est les cellules, c'est une maladie de la cellule. Quand on dit un homme, c'est une cellule. Nous tous, on est d'une cellule. La moitié du père et la moitié de la mère. Et ces cellules-là, la cellule qui est formée, va se multiplier. Comprenez ? Pour former des organes, tout et tout, des tissus, des organes, et qui fait l'homme. Vous comprenez ? Mais cette série de multiplications, il y a des programmes. C'est-à-dire, quand une cellule naît, elle va se multiplier, et il y a un programme qui va dire, aujourd'hui, c'est votre thème, il faut mourir. C'est ça qu'on appelle la mort cellulaire programme. Et ça, c'est l'apoptose. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est comme ça l'organisme. Donc, la multiplication des cellules obéit à une loi. Pour dire, si on arrivait à un thème, quand vous avez fini votre multiplication, quand vous avez obtenu votre objectif, on vous dit, non, c'est bon, c'est la mort programmée, bon, il faut mourir. Et la cellule meurt. Et c'est cette même cellule, sous l'effet de certaines, je veux dire, on a des signes dans la nature, par exemple, on peut avoir des irradiations, on peut avoir des, comme on appelle, des infections, certaines infections qui peuvent transformer notre cellule qui est normale. Vous comprenez ? Donc, on dit, la cellule devient anormale. Et cette cellule anormale, au fur et à mesure qu'on a d'autres mutations, elle mute, elle se transforme. Donc, dans la transformation, elle va se multiplier de façon indéfinie, de façon désordonnée. C'est-à-dire, la loi qui dit, quand vous finissez de vous multiplier, arrêtez-vous, elle n'obéit plus à cette loi. Ça, c'est quand on a déjà la maladie. Non, ça, c'est le cancer. Ça, c'est la définition du cancer. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que c'est la cellule normale qui se multiplie, mais qui obéit à une loi qui dit, arrête-vous. Cette cellule qui n'est plus normale, parce qu'il y a des agressions extérieures, qui ont fait que la cellule s'est transformée. D'accord. Vous comprenez ? Donc, elle se transforme, elle se multiplie, mais elle se multiplie plus vite, et elle n'obéit plus. Plus que la normale, et elle n'oblige plus à la loi normale qui dit, arrête-toi. Vous comprenez ? Donc, c'est cette multiplication qui fait qu'on a des boules dans le sein. Et s'il y a un effet, la boule grossit, grossit, puis elle continue de se multiplier. D'accord. Voilà. Et on parle de la chimio à ce niveau-là, maintenant. Donc, maintenant, la chimiothérapie va venir détruire ces cellules du cancer. Vous comprenez ? La chimiothérapie anticancéreuse, elle va venir détruire la cellule du cancer, les cellules qui se multiplient vite. La chimiothérapie reconnaît les cellules du cancer comme une cellule qui se multiplie vite. Parce que c'est une des propriétés que je viens de dire. La cellule dans la cellule se multiplie très vite que les cellules normales. Donc, la chimiothérapie, quand on fait les médicaments dans l'organisme, elle va se dire que cette cellule se multiplie vite, c'est-à-dire que c'est le cancer. Mais il faut dire aussi que la chimiothérapie va agir aussi sur certaines cellules de l'organisme qui se multiplient aussi vite, telles que les cellules du cuir chevelu, les cellules de l'estomac, vous comprenez, les cellules du sang. C'est ce qui fait qu'on a la chute des cheveux, on a des nausées, on a des vomissements, on a une anémie. Je vais vous arrêter avec votre permission. On va marquer juste un arrêt. D'accord. Parti aux 7 minutes et puis on se retourne juste.